Bonjour, voici un coup de cœur, un auteur coup de cœur de la bibliothèque de Verviers. Après avoir exploré le thème de l'addiction sexuelle avec le jardin de l'ogre en 2014 et celui de l'infanticide en 2016 avec Chanson 12 qui a reçu le prix Goncourt et a récemment été adapté au cinéma avec Karine Viard dans le rôle de la nounou meurtrière, Leïla Slimani publie Le pays des autres, premier tome d'une trilogie consacrée à son pays natal, le Maroc. Ce roman est largement inspiré par son histoire familiale. Il couvre dix années, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à l'indépendance du Maroc en 1956. Après la libération, Mathilde, jeune alsacienne, quitte la France et part s'installer à Meknes avec son mari Amine, jeune marocain qui a combattu dans l'armée française en 1944. Amine tente là-bas d'exploiter un domaine hérité de son père mais celui-ci est rocailleux et ne permet pas de culture rentable. Quant à Mathilde, elle vivra dans la désillusion, dans la souffrance d'être une étrangère, d'être une femme non musulmane. Elle subira le regard et le jugement de la famille d'Amin mais aussi celui des Meknésiens. Elle travaillera dur à la ferme auprès de son mari. On ressent beaucoup de tristesse et de solitude chez Mathilde qui a tout quitté par amour mais aussi dans l'espoir d'une belle vie au Maroc. Dans cet exil volontaire, Mathilde donnera naissance à deux enfants, Aïcha et Selim, qui eux aussi souffriront dans ce pays des autres. Ni tout à fait français, ni tout à fait marocain, Amine, Mathilde, Aïcha et Selim devront sans cesse se battre pour se faire leur place au Maroc à Meknés. L'émancipation des femmes traverse tout le roman, comment trouver sa place dans un monde dirigé par des hommes. Si le style est moins incisif que dans ses deux premiers romans, Leïla Slimani garde toujours le même talent d'écriture pour décrire la psychologie de ses personnages, les dilemmes qui les hantent, les déchirements intérieurs. La guerre est omniprésente, guerre mondiale, guerre coloniale et surtout guerre individuelle, où chaque personnage lutte pour trouver sa voie et faire sa place, construire sa vie tout simplement. Un roman magnifique qui mêle la grande histoire et le destin individuel à découvrir absolument. Après une longue période de confinement, la Bibliothèque de Verviers est à nouveau accessible. N'hésitez pas à nous rendre visite ou à consulter les informations sur notre site bibliothèque.verviers.be A très bientôt !